Musique Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Musique Clôture d'une série de formations au profit des éléments de la garde-côte djiboussienne organisée en collaboration avec la GK. Musique Et un aquarium géant explose au milieu d'un hôtel à Berlin en Allemagne. Musique Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Mouha, a présidé une seconde réunion à la préfecture de la région d'Arta et ceux en présence des préfets des régions et du directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INSTAD, pour la préparation du recensement général de la population et habitat prévus prochainement dans la capitale et les régions de l'intérieur. Le directeur général de l'INSTAD, qui a profité de cette occasion, a expliqué les différentes activités programmées dans le cadre du recensement et planification des phases avec les préfets et les présidents présents donc à cette réunion. Les préfets des régions ont chacun à leur tour exprimé leur disponibilité et souhaits pour le bon déroulement de ce vaste exercice dans leurs circonscriptions respectives. Et le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets des régions d'appuyer le processus de recensement général de la population et de l'habitat qui est un exercice stratégique et important pour notre pays. Arta, toujours l'ambassadrice de l'Union Européenne, Sylvie. C'est rendu dans cette région accompagnée pour l'occasion de la première conseillère de l'ambassade de France, Christelle Catrian-Gomez, pour inaugurer deux ouvrages réalisés dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'Union Européenne et mises en œuvre par Expertise France. Cet événement a vu l'inauguration d'un hangar de stockage pour l'entreposage d'équipements, de prévention de crise, de l'octroi de quatre kiosques pour le soutien au commerce local et enfin de la pose de la première pierre de la future gare routière d'Arta. Cette contribution permettra d'appuyer l'essor d'activité de proximité au bénéfice des populations des régions. Il convient également de souligner que ce projet vise un appui à la réforme de la décentralisation, au renforcement des capacités et au développement local de cinq régions de l'intérieur pour une durée de quatre ans et pour lequel l'Union Européenne est le principal bailleur de fonds. Le projet est en totale cohérence avec la politique du gouvernement pour lutter contre la pauvreté à l'intérieur du pays à travers le développement des régions. Et dans ce contexte, le projet mettra en œuvre les activités nécessaires pour stimuler la décentralisation, renforcer la gouvernance et le développement local. D'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion de mon premier déplacement à la rencontre des régions pour lancer la cérémonie d'inauguration de deux investissements du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales à Arta, le programme à DIL. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement de votre hospitalité et de votre accueil. C'était vraiment très chaleureux. J'apprécie particulièrement. Je souligne aussi votre flexibilité. Merci beaucoup. J'ai souhaité inscrire ma première visite aux régions en présence des représentants des États membres et je me réjouis de la présence de madame la première conseillère de l'ambassade de France. La délégation de l'Union Européenne œuvre au quotidien, en étroite collaboration et en synergie avec les États membres, en formant l'équipe Europe, Team Europe. Écoutons également l'intervention du président du conseil régional de la région d'Arta. La cérémonie dont nous assistons en est les inaugurations, les réalisations qui ont été réalisées au cours de l'année 2022. On a commencé par un stock, un accord stratégique qui servira pour les interventions des catastrophes naturelles de la région d'Arta. Le second, nous avons inauguré la poste de la première perte de la gare routière de la ville d'Arta, ce qui rendra la ville plus attractif, plus attirante et permettra un cadre de vie attirant dans la ville d'Arta. Et surtout pour les touristes et tout ça. Là, nous assistons. Là, devant vous, vous avez les centres commerciaux qui ont bossé de quatre restaurants locaux. À la demande des commerciaux d'Arta, qui nous sont demandés pour élargir leur champ d'action, nous avons priorisé parmi les actions financières par l'Union Européenne à travers des projets d'appui à la décentralisation et des initiatives locales. Et nous avons réussi, et voici aujourd'hui, nous inaugurons. Et là, devant vous, on va leur mettre les clés, les prestataires, les hissagers qui nous ont demandé, le résultat est devant nous. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et de la sécurité maritime au maire dans sa troisième phase, la gare de Côte-Djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture de quatre formations portant sur les techniques d'arrestation, les techniques d'abordage et le contrôle et l'investigation des bateaux suspects, formations qui ont bénéficié aux membres des différentes unités, moyens navals, commandos et brigades judiciaires de la gare de Côte-Djiboutienne. Cette cérémonie qui s'est tenue ce week-end au centre d'instruction navale de la gare de Côte située au camp de Dorale a été présidée conjointement par le colonel Waïs Oumar Bourre, commandant de la gare de Côte, en présence du représentant permanent de la JICA à Djibouti et du commandant Takahashi de l'équipe de la coopération mobile de la gare de Côte japonaise. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le commandant de la gare de Côte est revenu sur les liens étroits de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires japonais, qu'il s'agisse de la JICA, de la gare de Côte japonaise et de l'équipe de coopération mobile. Il a saisi cette occasion pour adresser sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de la gare de Côte-Djiboutienne dans les domaines de la sécurité et la sûreté maritime du Babel Mendeb et du Golfe d'Aden. Et pour sa part, le représentant de l'agence japonaise de coopération, Kaneda Masayuki, a réitéré sa satisfaction sur la bonne coopération qu'entretiennent la gare de Côte djiboutienne et la gare de Côte japonaise. ...investigation et dérestation dispensées par les membres de la gare de Côte japonaise dans le cadre du projet de coopération technique phase 3. Ces formations sont en fait la suite des formations organisées auparavant et nous permettront de mieux préparer les équipes différentes d'intervention de la gare de Côte-Djiboutienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formateurs ont préparé des cours sur des techniques d'importance et adaptées à vos besoins qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Durant la formation, les experts de la gare de Côte japonaise ont beaucoup mis l'accent sur l'importance des précautions à prendre pour éviter les accidents en mer et également sur la bonne gestion des navires. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bourré a indiqué que ces formations sont un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la gare de Côte djiboutienne. On l'écoute. ... Avant de clôturer ces différentes formations dispensées par les experts de la gare de Côte japonaise au profit des personnels de la gare de Côte djiboutienne. Sous tutelle du projet de renforcement des capacités de la gare de Côte djiboutienne dans son troisième phase. Depuis le début de cette année, plusieurs formations sur les techniques d'arrestation et d'abordage ont été réalisées dans le cadre du résultat des projets, partie du résultat 1 de ce projet qui est présent actuellement. et ces exercices est une importance particulière au groupement d'entravation rapide de la gare de Côte djiboutienne. Ces savoir-faire dispensés par l'équipe de coopération mobile de la gare de Côte japonaise contribuent à la sécurité et s'arrêter au domaine maritime. Ces exercices consistent à estopper, contrôler et à aspecter toute abarcation suspecte en mer dans le cadre d'une coopération étroite entre différents services de la gare de Côte djiboutienne. Par conséquent, nous sommes prêts à continuer à travailler davantage pour pouvoir aboutir sur un résultat positif et éclatant. Sans tarder de mes propos, je voudrais remercier chaleureusement les représentants parmi nous de la GK à Djibouti pour pouvoir faciliter la coordination et la coopération dans le cadre de ce projet. Allégao Kassamas. Mais particulièrement, j'aimerais remercier aussi la gare de Côte japonaise qui n'a pas cessé de soutenir la gare de Côte depuis la création de la gare de Côte il y a 12 ans. Direction la ville de l'unité où l'hôpital Arrahmad de Balbala conduit hier une caravane médicale multidisciplinaire en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. L'équipe médicale dirigée par le directeur de l'hôpital Arrahmad, Mohamed Al-Chargawi, a été reçue par le préfet de la région, Aiden Moussa, et le médecin-chef du CMH de Dik, le docteur Abbas Oumar, et ses proches collaborateurs. Le nouveau convoi médical de l'hôpital Arrahmad comprenait six spécialités dans l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, en plus de la médecine interne, tandis que le total de bénéficiaires s'élevait à environ 500 personnes venues de la capitale de la région et de ses zones affiliées. Dans un mot prononcé à cette occasion, le médecin-chef du CMH de Dikil a souligné le besoin urgent de ce type de convoi médical permettant aux patients de recevoir gratuitement des siens médicaux spécialisés. Il convient de noter que la région de Dikil abrite le premier village construit par l'ONG Arrahma, internationale de l'état de Koweït, représentée par son bureau régional à Djibouti. Le préfet de la région de Dikil Adan Moussa a souhaité la bienvenue à l'équipe médicale de l'hôpital Arrahma, soulignant l'importance de cette caravane médicale qui fournit des soins gratuits aux patients de la région. Il a ajouté que l'hôpital Arrahma dirigeait des convois médicaux dans la région depuis quelques années, comme le reste des régions, avant la propagation de la pandémie du Covid-19 qui empêchait le fonctionnement des convois médicaux. Le préfet a profité également de cette opportunité pour remercier l'ONG Arrahma, appréciant ses efforts dans le domaine de la santé. Et quant au chef de projet au bureau régional de l'ONG Arrahma à Djibouti, Ilmi Yusuf, il a rappelé de son côté que cette caravane médicale comprenait six spécialités pour les femmes, les enfants, et qu'il fournissait des consultations médicales et des soins gratuits à près de 500 personnes. Il a salué la coopération fructueuse entre l'hôpital Arrahma et le ministère de la Santé, qui fournit toutes les facilités nécessaires à la mise en œuvre de ce type de convois visant à rapprocher les services médicaux de la population, en particulier les populations des zones les plus réculées. Dans le cadre des activités de renforcement des capacités de la communauté du plaidoyer en faveur de la protection des enfants, SOS Village d'Enfants de Tadjura a organisé, mercredi dernier, un atelier de formation sur les mécanismes communautaires de protection de l'enfance pour les leaders communautaires de la Ville Blanche. Les participants ont eu l'occasion de discuter des différents abus causés sur les enfants au sein de notre communauté et comment nous pouvons apporter des solutions à ces problèmes réels. La nécessité d'avoir des comités de protection communautaire a été mise en évidence et le rôle important du partenariat, car certains problèmes nécessitent de gros moyens et des ressources dont la communauté ne dispose pas. Les leaders communautaires ont donc un rôle prépondérant à jouer dans le rôle de prévention et protection des abus contre les enfants qui représentent notre avenir. Les groupes cibles qui sont souvent victimes des abus parmi la communauté ont clairement été identifiés afin de mieux les protéger ainsi que les différents types d'abus causés sur ces enfants. A l'instar des autres sites de la capitale des régions, le secrétariat d'Etat au sport et le ministère de la Jeunesse et de la Culture ont installé des écrans géants dans les villes d'Arta et de Diquil et dans les localités avoisinantes pour que les populations de ces contrées puissent suivre les différentes rencontres de la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Chaque soir, les habitants de ces deux régions et celles des localités avoisinantes se donneront de vous pour suivre ensemble les meilleurs moments de la Coupe du Monde. Il faut noter que le sport, surtout le football, par sa nature même et participative, est fédérateur, rassemblant toutes les communautés et les individus qui les constituent. Dans le cadre de la mise en application de nouvelles directives douanières et soldats de forces de sécurité et de défense ont infligé ces derniers jours des coups de boutoir aux trafiquants. Ainsi, les douaniers du PK51, renforcés par leurs collègues de la gendarmerie routière, ont intercepté ce week-end un nombre important de marchandises de cadres de contrebande. Il s'agit de plus de 100 kilos de cadres, le tout dissimulés dans un bus de transport en commun appartenant à des particuliers de cette région du sud du pays. Depuis des mises en garde et des mesures drastiques prises par les contribuandiers impertinents et hors de la loi, ne cessent de poursuivre ces activités, cela parfois au détriment de leur vie. Selon la procédure standard en vigueur, la marchandise saisie a été complètement détruite par le feu sur le champ. Des membres de la brigade de la douane d'Alissabier, une autre fois de collaboration avec les détachements de la police de la région d'Alissabier, a intercepté à la frontière de Galilée un camion transportant, une quantité importante de marchandises, importante de boissons alcoolisées de contrebande en provenance d'Ethiopie. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Lors d'un simple contrôle de routine effectué par l'équipe mobile de la douane, il a été intercepté cette quantité importante de boissons alcoolisées de marque Doraidjine. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Alissabier, Mohamed Moumin. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en garde à vue et seront traduites devant la justice pour répandre de leurs actes et le véhicule ayant servi au transport de celle-ci a été confisqué. Le préfet de la région, Moussa Aden, a félicité les hommes de la douane de la région d'Alissabier ainsi que la police pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve et leur précieuse collaboration dans la lutte contre ce fléau qui nuit gravement à l'économie de notre pays. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale a laissé hier matin lors de la prière de Fajr que nous a quitté le regretté feu Al-Haji Kamil Omar Mohamed Kamil connu par tous pour son humanisme, sa forte piété et son très grand estime et respect pour son prochain âgé de 57 ans. Le défunt laisse derrière lui une veuve et quatre enfants, un homme très humble et très discret, ancien fonctionnaire du service de la contribution, également ancien illustre artiste national grâce à qui des multiples stars nationales ont brillé à travers ses créations hors pair et avant-gardistes, un génie donc comme l'appelaient certains affectueusement que le tout-puissant lui ouvre les portes de son paradis et lui facilite son accession vers des cieux meilleurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. En nouvelles du monde, à présent, c'est un incident rarissime mais spectaculaire. Un aquarium haut d'une quinzaine de mètres situé dans un grand hôtel de Berlin a éclaté, résultat, plus d'un million de litres d'eau et 1500 poissons tropicaux se sont déversés dans le hall de l'établissement. Les clients ont été évacués, une centaine d'hommes ont été mobilisés et une grande artère du centre-ville de Berlin a été fermée à la circulation. L'incident s'est produit hier matin. En plus d'avoir causé des dommages marins incroyables, l'incident a fait deux blessés atteints par des éclats qui ont été transportés à l'hôpital. L'aquarium de forme cylindrique était situé dans le foyer de l'hôtel Radisson Blu. Les parois de verre de l'Aquadome, c'est son nom, ont éclaté pour des raisons encore indéterminées. L'aquarium qui faisait partie du complexe Sea Life était équipé d'un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d'observer la vie maritime de l'intérieur. L'explosion aurait été provoquée par de l'usure de matériel. L'Aquadome avait pourtant été rouvert l'été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d'euros. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage ST' 501